bonjour et bienvenue ici sur l'hippodrome de l'île brillant pour une fête extraordinaire qui va se dérouler le jeudi de l'ascension 9 mai 2024 c'est le franc cire enjouloir challenge regardez l'aéropage qui m'entoure admirez tous ces champions du monde de france et surtout d'anjou philippe elletier ici double vainqueur du franc cire enjouloir challenge avec imposant c'était les deux premières éditions et il a deux participants cette année miss brown et miss laura pardon et harry brown triple vainqueur ici c'est le joker romain julio et même voilà triple vainqueur avec posy lox et aussi avec début de printemps bonjour messieurs vous avez beaucoup de choses à nous dire le vétérinaire des stars ici de mêlée d'humain gil baratou grand vétérinaire très bien connu mais également propriétaire d'un cheval il s'agit de la voie que ça va gil très bien et notre consultant évidemment baptiste bourget qui va essayer de nous trouver le gagnant de la course c'est assez compliqué surtout si les feuilles s'envolent bonjour tout le monde alors bonjour première question 7300 m c'est là le cross le plus long du monde 12 partants un lot très difficile à saisir parce que vraiment ils ont quasiment tous leurs chances mais ce fameux parcours allez on va commencer par le par le jockey 7300 mètres en terrain lourd parlons technique comment ça se monte normalement les mille de 2000 premiers mètres ça avance pas trop donc pas que le soit consomme d'entrée de jeu surtout dans ce terrain quoi et après ça va s'échelonner de bonheur dans ce terrain là normalement je pense tu vas prononcer deux fois dans ce terrain là parce que le terrain va être lourd là il se met à faire beau mais enfin il a plus 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 beaucoup plus qu'est ce qu'on fait on on essaie de vraiment reprendre stopper son choix le départ où il faut le laisser dérouler quoi qu'il arrive pas ça les faut un choix qui est bien dans sa tête qui tire pas dès en partant je pense qu'il soit vraiment soit limite froid même ça serait ça le top ce serait l'idéal il y aura beaucoup de partant en plus qu'est ce que ça va désavantagé les choses sont assez chaudées plutôt de bonheur et que ça va peut-être qu'il ya un choix qui va vraiment tirer du train j'ai pas trop regardé si on a vraiment trop de l'avant et alors tu montres pas à cette course exceptionnellement parce que tu reviens d'accident je suis pas prêt encore tu n'es pas vraiment t'as vu à cheval tu vas bientôt revenir ouais mais qu'est ce qui te manque alors ou qu'est ce que tu as mon trou peut-être pour remonter à jouer j'ai trop de poids ça nous arrive vraiment je suis marrant très bien pour le grand cross de rostrona grand roche et poche on a un style dans un style d'accueil normalement et après on verra bon philippe donc tu te rappelles bien sûr on en a déjà pas beaucoup parler de ces 7300 mètres que tu as découvert en gagnant deux fois de suite avec un imposant c'est toujours une distance et un parcours qui qui laisse qui pose question toujours qui pose question déjà tous les choses sont pas cap de le faire il faut comme disait romain faut un cheval déjà qui est détendu qui respire bien qui pour faire les moins d'efforts possibles voilà et c'est ce que je disais hier dans la presse il ya des chevaux qui sont capables de venir 5000 mètres 5005 mais après au dessus des fois ça commence quoi donc mais comment c'est à l'avance avant c'est pas tant qu'on n'a pas fait on sait pas voilà donc voilà je veux dire que l'essentiel c'est que le cheval ne fasse pas d'effort si un cheval tire dans ce terrain là pendant même ne serait-ce que 3000 mètres au bout d'un moment vos muscles qui se tétalisent et les derniers kilomètres seraient capables de les faire voilà mais chez l'humain c'est pareil un marathonien c'est la même chose donc c'est surtout voilà une question d'oxygénation que ces muscles s'oxygènent bien et puis je vous dis le choix qui est capable de le faire ou pas quoi je veux dire c'est mais ça tant qu'on les approfait on sait pas et alors a priori gilles l'homme de science un physique de marathonien est ce que c'est la même chose pour les chevaux que chez était les fameux marathoniens kényans là il ya la peau et les os mais alors ils vont comme ça c'est ce que je pense mais c'est pas complètement pareil parce que si on regarde les chevaux qui participent à leur joueur challenge ils ont pas que la peau et les os sauf si philippe pense qu'au contraire enfin moi je vois mon cheval il n'a pas la peau et les os quoi or il ya des grands maigres comme 12 12 était à l'époque guillaume maquer des chevaux grands et maigres j'en ai un souvenir de quelques-uns mais c'est vrai que c'est pas je suis pas assez calé pour répondre c'est plus l'entraîneur qui a l'habitude avec les chevaux qui sont engagés qui voit un petit peu quel type de cheval il faut ce qui est sûr c'est je suis d'accord avec vous sur le fait faut pas que le cheval tire moi c'est ce que j'ai remarqué au moins avec mon cheval et puis après ben c'est une question de d'entraînement quoi est-ce qu'il ya un coeur de sprinter et un coeur de marathonien j'avoue que j'ai pas trop de vérifier expérimenter le truc je le vois par rapport aux trotteurs surtout alors aux trotteurs ont tendance à avoir une fréquence enfin je trouve assez basse mais un trotteur il va courir c'est pas non plus c'est quoi c'est 4000 4000 ouais non c'est je vois pas tellement de différence que d'habitude avec les chevaux c'est toujours il ya autant d'exception cadre règle c'est exactement ça il ya rien d'écrit quoi je me trompe peut-être mais je vois pas de différence quoi j'arrive pas à voir de différence même physiquement quoi et alors j'ai posé une autre question qui tue le terrain lourd il sera lourd demain après demain après demain ce sera les chevaux de terrain lourd commencé à l'avance alors mais ça le terrain lourd c'est une aptitude je suis d'accord avec l'habitude j'ai un cheval qui courait hier charminot à nantes ils sont nageurs ou pas nageurs dans le léger et dans le lourd c'est vous avez les nageurs ils peuvent pas c'est tout mais ça on le sait on le voit à l'avance j'entends toujours parler à la taille des pieds non mais ça c'est des bêtises c'est des bêtises pas normalement de base les chevaux de croix c'est des chevaux de tout terrain normalement c'est ça oui mais après tu as des chevaux qui ont plus d'aptitude que d'autres c'est ça ouais mais ça on ne peut pas le savoir à l'avance la génétique mais bon c'est là dessus l'enjeu non 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 il n'y a pas non il n'y a pas eu d'étude particulière moi j'ai eu des cinq dessins qui allaient prendre le lourd et les trois quarts et puis pourquoi on sait pas ça se trouve de même certains chevaux vont mettre les pieds sur la piste oh ils vont se dire oula aujourd'hui faut pas je fasse le nerveux parce que là c'est lourd faut pas je fasse des choses ça se trouve de même ils vont le savoir ah oui parce que ce sont des chevaux effectivement expérimentés qui savent comprendre et pourtant et pourtant messieurs et pourtant exceptionnellement c'est baptiste qui m'a fait remarquer la chose la moyenne d'âge de la des partants de la course et 7 ans ou 100 ans et demi c'est jeune extrêmement jeune ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un renouvellement de génération est ce que le fait qu'ils aient pas de grands cas d'or de grands craques du cross capable de niveau moi je suis tendance à dire niveau grand cross de crône niveau grand corps de poche je m'excuse mais là c'est le vétérinaire qui va répondre avec les pathologies qu'on rencontre de plus en plus les entraîneurs ont du mal à avoir des chevaux qui dure avec avec les pathologies parce que ça va de plus en plus vite c'est aussi bien et plus en plus jeunes et plus en plus vite que ce soit au trop au galop avec les pistes qui sont faits de plus en plus rapide donc autrement dit il ya beaucoup plus de pathologies et nous on voit ces chevaux là arrivés avec des tendinites ce qu'on appelle tordus ou des fractures des enfin des contusions des traumatismes et c'est de plus en plus difficile d'avoir un cheval qui durent les propriétaires je pense c'est pas mon cas du tout je précise mais c'est une exception c'est pas très classique maintenant la plupart des propriétaires presse les entraîneurs pour courir une cour après l'argent ce qu'on fait ce qu'on dit souvent et donc du coup on a tendance à aller trop vite et j'ai remarqué que les entraîneurs de chevaux de crosse avait tendance au contraire à préserver leur montir prendre le temps engagé les chevaux rarement enfin bref faire une carrière un passé ce qu'a fait mon entraîneur c'est ce qu'elle m'a dit quasiment que des entraîneurs habitués à avoir des chevaux de crosse mais moi je suis d'accord avec vous c'est vraiment il y a des gens qui sont plus chevaux de crosse que d'autres philippe pelletier eric loré des gens comme ça qui sont connus pour avoir des chevaux et à l'effet inverse des chevaux qui ont eu des problèmes étant jeunes oui mais qui a été attendu oui d'accord mais ils ont attendu parce que par la force des choses on est d'accord donc il arrive à cinq ans ils ont bougé à quatre ans enfin ils ont eu des petits soucis de santé et c'est souvent ces chevaux là qu'ils sont bien réparés et qui tiennent ils sont préservés ils ont été préservés parce qu'ils ont moins couru durant ça par la force des choses tu vas dire tu cours en haies tu cours en ce type tu as gagné des groupins avec des jeunes chevaux à hauteuil et pour autant tu as des chevaux de crosse depuis le début de ta carrière c'est un goût comment tu le sais dès l'âge de 3-4 ans qui dit tiens ce cheval là oui 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 parce que là j'en ai une trois ans actuellement qu'à débuter le jour je tiens ça fera une super jugement de crosse et comment je vois parce qu'elle a l'aptitude de ça dans sa façon de sauter déjà c'est ce que m'a dit moi une famille qui a beaucoup de tenue mais je pense qu'elle manque de classe pour gagner en haie ou si elle va gagner en ce type parce que les bonnes sauteuses mais là bas si vous voulez si je veux gagner en haie faut que ça va être impossible pour moi ah oui il faut la viser tout de suite et toi tu les sens comment quand tu montes un trois ans qui débute ou un quatre ans est ce que tu dis tiens ce cheval là je le sens il ferait bien en crosse qu'est ce qu'il a ouais parce qu'il a pas la casse et l'accélère fois il reste là et puis il a du mal à gagner en ce type pour une course de haie et pourtant il est bon mais il est bon gré et du coup on va le mettre sur le crosse et en plus ça va leur donner du moral ils vont aimer ça et ça va les morts de même et voilà ça respire ça repart ça respire c'est surtout une question d'agilité je pense d'agilité faut avoir les yeux au bout des fameux parce que moi j'ai gagné je vous avais une jumeur que c'est chez moi qui a une grosse dépôt elle a quand même gagné en haie en ce type d'accord il y a un cheval d'ailleurs dans cette course ever forget me qui a gagné lui qui de série à hauteuil ça aide quand même j'ai malgré tout je pense d'avoir la classe plus la qualité quand on les passe les premières fois sur la terre on voit tout de suite s'ils sont doués ou pas doués ils ont des réflexes plus que d'autres ces choses là quoi ils vont pas ils vont pas loin donc maintenant c'est c'est des chevaux qu'on de la classe que moi bon mari il avait gagné un grand style union les grands croces de coin oui bien sûr aux îles oxy l'avait gagné en ce type l'auvier pour être dans l'élite faut quand même une certaine qualité de gallo naturel ça vous le dites une bonne jumeur de patrice caton elle a gagné un débutant lui roche l'anglais débutant on peut avant de parler des chevaux on peut se permettre sur le parcours de du lion danger d'avoir pas tant d'expérience que ça sur le crosse par rapport à si on voulait attaquer directement un grand crosse de peau ou de crans c'est pas les mêmes parcours c'est plus pour passage de route c'est différent ici la terre est beaucoup plus grosse à peau et technique qu'ici quoi ici on peut rattraper un contrôle au capot on l'attrape pas on peut se permettre ici d'arriver mais avec un cheval qui a pas trop d'expérience il y a beaucoup de conduite aussi oui c'est ça c'est pour ça un cheval de croce il doit être maniable avant tout mais puis on voit d'ailleurs dans les jockeys il ya des jockeys des jeunes jockeys qui sont déjà très expérimentés malgré leur jeunesse comme léopold brachet et puis on a des vrais des vieux cuirs sans leur faire offense d'olivier joint des thomas borin 7300 mètres faut rester froid dans sa tête aussi parce qu'en plus il ya le public il ya 17 mille pour 20 mille personnes il ya moi qui gueule comme un veau pour mettre l'ambiance enfin ça doit vous un peu il ya pression de l'événement aussi l'événement le défilé c'est vrai qu'avec l'expérience on fait moins attention à tout ça mais quand on est jeune c'est vrai que ça met un coup de stress quoi toi tu as enfin comment vous arrivez dans le peloton effectivement je sais que vous vous éloignez un petit peu c'est pour justement évacuer un peu tout ça bon non moi je suis pas trop stressé mais bon c'était droit du problème quoi les gars se concentrent sur leurs chevaux et sur leur course leur parcours voilà monter sa course c'est ça l'un peu le l'idée de quand on monte dans le joueur monter sa course pour son chale pas s'affoler mais pas dans bien non plus après un imposant il allait devant et devant et il allait devant partout et on s'occupait pas c'est parce que c'était 7003 qu'on allait monter de derrière la meilleure place et propriétés on peut être énervé autant qu'on veut ça c'est indéniable meilleur je sais pas parce que c'est très stressant mais alors en tant que propriétaire participer à cette épreuve le franciens joueurs challenge toi gilles qui qui arpente les hippodromes depuis depuis t'es tout mis justement justement pour moi c'est c'est une première c'est une première déjà puis c'est un peu une consécration c'est une chance c'est une chance énorme c'est à dire j'ai pas énormément de chevaux j'ai des chevaux j'ai regardé depuis 1999 je fais courir sur mes couleurs avec différents entraîneurs étant vétérinaire de beaucoup d'entraîneurs j'avais des chevaux avec les personnes qui m'ont proposé avec qui je m'entendais bien donc j'en ai vu et j'en ai guillaume macker avec bertrand lefebvre avec anthony dupont au départ on avait commencé avec anthony dupont au départ j'en ai je vais en oublier j'en ai eu avec adrien fois ci en plat j'en ai eu avec fabrique chapé à paris en plat et c'est lui qui qui m'avait présenté le cross d'ailleurs qui 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 vouait une véritable dévotion pour éric loré fabrique chapé à paris une dévotion à éric loré pour le crosse et au crosse il m'avait toujours dit c'est le roi du cross c'est le roi du cross docteur et ben parlons voilà éric loré c'est un peu l'homme de la situation pourquoi il est éleveur il est quand même éleveur du favori et d'un autre bon cheval de ton cheval c'est à dire ever forget me et à wax donc parlons bah tiens parlons de ces deux chevaux directement ever forget me a gagné en tirant dessus la dernière préparatoire le prix bourgeonneau le terrain lourd donc ça au moins on est sûr qu'il aime le terrain lourd mais enfin derrière il y en avait un peu partout il ya ton cheval qui avait balancé le bonhomme dans le décor est-ce que bon c'est un cheval de qualité tu l'as dit tout à l'heure il avait gagné à hauteuil mais est-ce qu'on se base quand même sur une course où il a fini à quasiment tout seul pour dire c'est un chaud favori il n'y a plus personne qui parle c'est pas évident mais bon pour moi là il a 10 ans il est vraiment moi je l'ai monté à pro et tout il était retendu là je pense qu'ils ont fait du travail dessus il est vraiment cool il reste pas simple non non après c'est sûr qu'il a d'expérience ce cheval voilà c'est surtout ça quoi mais le truc c'est que voilà ce cheval là faut pas qu'il se mette à péter un pont comme ça à un moment donné parce qu'il est bousculé parce que je sais pas il est contrarié et tout d'un coup il fait ça et c'est pas le choix idéal pour tenir la distance chose question de saumur en tout cas c'est qu'il est revenu bien parce que à cinq ans effectivement gagné hauteuil puis après six sept huit ans oui bon du bien du moins bon et là depuis l'été dernier il est vraiment remonté j'ai compté il a gagné au lyon au lyon donc il a fait le parcours à saumur à durtal et re au lyon ici deuxième cheval donc cette fois ci élevé par eric leray à senone bien sûr c'est toujours avec une mère par enfin là c'est une mère par nid d'or alors qu'il faut quand même dire c'est un nid d'or parce que c'était pas de nid d'or t'es mort t'es mort c'est ton cheval à wax donc la dernière fois il a envoyé clément lefebvre dans le décor qu'est ce qui s'est passé gil est ce que ça peut faire mieux ah bah oui oui enfin moi j'étais hyper déçu mais c'est c'est vraiment pas la faute du jockey enfin de mon jockey toujours il était au dernier obstacle un dernier obstacle il s'est fait tamponner par l'autre cheval éjecté et puis tout allait bien après quoi donc c'est vraiment ralant mais bon non c'est pas clément c'est tellement il est tombé à côté là c'est même si l'adage se vérifie c'est bon si je vous rappelle un gagnant et d'ailleurs je vais les montées aussi alors qu'est-ce qu'on pense de toi de la wax voilà le profil parce que il est moitié cabochard comme ça c'est fait d'un et des faits de base ils sautent bien et fainéant et oui je pense que la distance c'est pas un problème il peut aller loin il m'avait quand même assez impressionné quand il a gagné en crosse de durtal parce que dans l'année tournant il recule il recule il recule il revient chercher et justement c'est quand c'est exactement ce que tu dis tout à fait vrai c'est d'ailleurs le dernier à avoir battu ever forget me d'ailleurs je vais te faire plaisir j'ai de m'enfin si tu prends la ligne de durtal nous à wax archi femme il est premier devant ever forget me espoir que tu connais par coeur erminal qui court ermine allen qui court harry brand septième et forza conti qui vient de gagner la préparatoire 12e j'aime pas être favori moi je suis superstitueux alors mais sur le pâtiment qui sont favoris comme moi je me souviens j'ai été troisième ici en ce type avec ouais 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 je me souviens plus les grands croûts de durtal ça avait été très vite je crois enfin d'année là d'accord c'était la première rédition galopant ah oui c'était beaucoup plus à durtal je sais pas si ça le dérange alors je pense que c'est lui qui décide c'est lui qui décide en tout cas il a prouvé à l'instant il est prêt enfin l'entraîneur céline lequien fait des choses bien jeune entraîneur qui va avoir ses premiers partants ce qui a l'intéressant c'est à mon entraînement ce qui a l'intéressant si vous voulez c'est qu'elle avait prévu le truc va l'organiser mais moi c'est ce que j'aime bien c'est ce que j'ai toujours fait avec enfin ce que guillaume m'a toujours expliqué c'est qu'en fait il a préparé elle a préparé cette course depuis longtemps mais elle vise cette course depuis huit mois elle a fait un programme exactement merci Philippe elle a fait un programme oui parce que ces dernières perfs sont pas extraordinaires mais est ce que ça fait depuis un an qu'elle me dit que c'est un cheval d'enjouloir challenge voilà c'est son métier c'est pas le mien je fais confiance exactement elle a un autre partant elle a un autre partant céline lequien étoile du pilori qu'est ce qu'on en pense une victoire en 33 cours seulement à saint pierre lacourt on aime beaucoup saint pierre lacourt c'est quand même pas un challenge elle est assez grincheuse mais pourtant Céline elle m'a l'air assez confiante qui est gracheuse Céline ? Céline elle a joué dans l'écurie tu comprends cette confiance les gars vous comprenez la confiance je sais pas moi je sais pas moi elle fait partie du pool des chevaux qui peuvent être 3 4 5 6 7 il n'y a pas de il n'y a pas de chevaux qui ont rien à voir il y a des chevaux qui pour faire plaisir à son jeune jockey aussi comme ça se passe bien Médie Duchesne qui est là tous les matins à la maison et puis il faut essayer il faut essayer toi aussi tu prépares Philippe exactement tu prépares de longues dates donc tu as deux partants très importants dans cette épreuve Harry Brown qu'on connaît très très bien bien sûr et Miss Laura qu'on a appris finalement à découvrir à l'âge de balacadage Miss Laura 9 ans 11 victoires invaincu depuis l'arrivée chez Philippe Pelletier et Camille Pelletier cinq courses cinq succès avant elle gagnait à Molière le Doran lui est sur vos coins Blin et là tout d'un coup c'est c'est passé Segrès Saumur enfin c'est la fête là elle va s'arrêter de progresser ou bah écoutez moi je sais pas c'est une jument qui nous a toujours un peu surpris au fur et à mesure de ses courses quoi maintenant elle a jamais battu des grands loups mais elle a gagné des fois elle a gagné quelques courses avec la manière quoi donc elle c'est juste le terrain je sais pas elle a jamais vraiment couru dans le chez nous toujours elle a pas couru dans le lourd parce que Saumur on sait que c'est beaucoup plus rapide qu'un type de piste elle a gagné à secré en mode octobre mais c'était pas lourd enfin auparavant je sais pas j'ai pas trop vérifié mais bon on verra bien parce qu'il y a une histoire peut-être un petit peu de tactique aussi tactique de pas elle va dormir par contre c'est une jument qui dorme le plus longtemps possible il faut parce que c'est son truc où il faut là et je pense qu'elle est capable de trop en faire si on la monte trop offensif quoi d'accord avec un jeu qui est de grande expérience qui saura gérer ça tournerait bout en bout sur je pense qu'on peut perdre des choses comme ça là depuis ses quatre dernières courses on a monté derrière Harry Brown alors lui pour être froid il est froid comme du marbre il est froid comme du marbre seulement pour cette distance là et le terrain c'est plutôt un avantage d'accord donc lui il est bien alors lui c'est profil du marathonien dont on parlait grand maigre c'est un petit neveu d'ailleurs c'est un petit neveu d'imposant qui lui était très maigre il était vraiment très typé très typé kenyan il me faisait presque honte enfin bon il allait vite quand même il était enflé comme une arbalète on arrive de chez on va parler quand même du tenant du type patrice quinton il a trois partants il a gagné donc deux fois avec lui rochelais la dernière fois avec Shawinigan on a fait le tour de toutes les écuries hier avant hier l'année dernière il me disait Shawinigan mais tu es sûr de gagner ah bah oui sûr de gagner là bon il qu'aime d'érable comment il allait pas trop mal il qu'aime d'érable la dernière fois quand il est tombé justement c'est pour moi sa meilleure chance il a dit aussi par contre c'est la cheval il a gagné il a gagné une course à réclamer en haie à peau en crosse effectivement c'est un magnifique cheval un très beau Saint-Dessin ce serait très sympa pour son propriétaire Olivier Philippe qui investit beaucoup alors c'est un Saint-Dessin avec une souche de plat la mer c'est une surdougarde le canard rien à voir avec avec ce sport là Léopold Bréchet mais c'est des chevaux qui sont peut-être un petit peu en dessous ou alors ils sont à révéler qu'est-ce que t'en penses toi Romain ? Non je pense un peu en dessous je pense il a quand même fait l'arrivée à peau après je n'ai pas regardé de l'eau que c'était quoi comme on a l'air de s'adapter quand même un peu partout oui non mais le lot il est très homogène il n'y a pas il n'y a pas un cheval qui sort du haut. Et l'autre Sivola son autre sa deuxième candidate alors on était la dernière dans la dernière préparatoire complètement focalisé sur les magnifiques duels d'ailleurs entre Forza Conti et ton cheval Harry Brown et l'autre Sivola elle était troisième et non deux en fait elle était tout près qu'est-ce que oui oui tout à fait elle est jeune oui question c'est pas trop c'est un peu les inconnus en fait il y a des vices non non mais le papier de la course celui qui c'est le gagnant pour moi il est très fort oui en tout cas t'as chez Pedro il est là vieux papy alors lui c'est quand il veut mais il est capable il a déjà fait l'arrivée du francier en joueur Chalande. Tout à fait c'est une chose d'expérience. Est-ce que justement des vieux coucous comme ça qu'on le moral un peu dans les chaussettes mais des fois qu'ils sont capables de faire un truc comme ça une longue distance une course qui se décante ça peut leur donner... C'est tout l'un tout l'autre. Voilà c'est vrai qu'il a un peu... je vois bien je sais pas il a un mot papier le cheval de Jerry Planck après voilà est-ce qu'il a déjà gagné ici ? Oui alors il me dit alors c'est un peu c'est un peu particulier la façon dont il parle de son cheval et le Condor Faulange il l'appelle Pompon parce qu'il lit le matin il est nul. Il est du mou de mollesse il est tranquille paisible et tout par contre après-midi il va quand même plus vite. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Pour l'instant c'est pas trop mal ce qu'il a... Il a gagné au Lyon. Il a gagné au Lyon et ça ça compte. Et ton espoir ça c'est ton cheval de coeur espoir tu le connais par coeur tu as été troisième l'année dernière de cette course voilà c'est un cheval espoir il a combien ? Il a 10 victoires il a dix ans et j'ai l'impression que c'est un cheval un petit peu mésestimé mais capable de faire des choses espoir. Faire le job mais de la gagner je pense pas mais peut-être 3-4 plus cours des bons lots ou des en dessous il est tout le temps à l'arrivée quoi. Tout le temps à l'arrivée. C'est vrai il saute bien il passe partout. Lui c'est un cheval qui a un bonnet est-ce que vous l'adresse à vous est-ce que il faudrait mieux un cheval tant qu'il soit vif ou un cheval qui soit froid dans... à choisir ? Un cheval tu préfères quoi ? D'accord même qu'on respire un peu partout ici mais enfin ça va les calmer. C'est pas une question de froid il y a de chaud c'est une question de ne pas consommer. En fait il y a des choses qui peuvent être vives mais pas ne pas consommer. Des choses comme Ticon. Ils ne sont pas comme nous quoi en fait. Tu peux faire des efforts malgré tout dans ton parcours. Un jument comme Michel Horat tu ne peux pas dire qu'elle tire. Si tu la montes là elle va à ta lente mais elle peut dormir pendant 5000 mètres et venir le dernier mille mètres quoi. C'est ça qui est capable de faire la différence. Voilà donc mais ça ne peut pas dire que c'est une jument qui tire. Ah oui. Est-ce que des juments comme Forza Conti et Hermine Haleine, Forza Conti, Christophe Dubourg il dit Oh elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. On le connait Christophe. Mais enfin la dernière fois elle a gagné quand même. Elle est abattue. Oui bien sûr. Elle a le droit de courir. Et c'est des chevaux qui sont toujours 3-4 et tout mais parce que pareil ils sont sages. C'est quoi leurs atouts à ces chevaux-là ? Forza Conti tu la connais aussi ? Oui je n'ai pas trop fait gaffe pour moi. Je pense qu'elle s'économise un peu. Elle a l'air facile. Oui on ne la voit pas et puis on vient. Bon alors qui va aller devant du coup ? Ça j'en vois pas trop. C'est vrai ? Et par exemple toi Philippe si tu es jockey tu leur dis si ça ne va pas. Enfin si ça ne va pas. Si ça n'avance pas et que tu es un peu on the bridle sur le mort. Laisse. Non là jument à l'air derrière donc ça avance pas. C'est derrière pour le moment des trois quarts de la course. Ah oui. Après Harry Brown il tire pas. Ça avance pas et tu peux le monter 2-3 aussi. Comme le beau rôle finalement. Comment ? Tu vas avoir le beau rôle du coup. Oui j'ai pas le plus mauvais des rôles. C'est sûr que quand t'as un sol qui a un poil à l'or et qui apprend une course sans train. Si tu fais les 2 000 premiers mètres les pieds dans la bouche je sais pas comment des quoi. Mais tout le monde va monter de derrière. C'est pas possible ça. Bah je sais pas il y aurait peut-être. Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de chouard. Mais est-ce que c'est pas inquiétant d'être un peu stressant d'être dans les tribunes. À vrai qu'il peut y aller là. À vrai qu'il peut y aller mais il va pas vite. À vrai qu'il peut y aller mais il va pas vite. À vrai qu'il va aller vite. À vrai qu'il va aller dans mais pas vite. Ouais. Tu disais ? Parce qu'il y a quand même 50 obstacles. Est-ce que quand on monte de derrière on se dit quand on est jockey 50 obstacles. J'espère que je vais pas en prendre un qui va me gérer ça. La meilleure place est devant. Parce qu'on est quand même plus tranquille dans les 3-4 avec son jour et tout. C'est vite arrivé une bousculade bam allez hop. Ça c'est le risque quand tu montes derrière. On n'est jamais à l'abri. Parce que toi l'année dernière avec l'incident qu'il y a eu et tout avec Espoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Pas comme la chanteuse hein. Mais il m'a dit Romain avec Espoir au début il était derrière. Et puis comme du coup c'est reparti il y avait plus de 4000 mètres de course. Il a dit Espoir. Les 7000 tu vas pas aller tenir à fond par contre 4000 tu vas y aller. On est parti abri. Je dis là ça va pas être la même course. Il faut y aller. C'est ce qui s'est passé. Il faut y aller quoi. C'était plus la même course. Bien sûr. En plus le mien il avait tiré avant. Je dis là tu vas pas tirer. Ça va pas de pareil. J'ai bien fait. Oui oui. Tu as bien fait. Tu as fini 3ème. C'est sa place en fait. C'est sa meilleure place possible. Oui voilà. En tout cas là je crois que les games ont dit ils ont révisé. T'inquiète pas il n'y aura pas de problème de lisse. Ils ont révisé 100 fois. Il n'y aura pas de soucis de lisse. Après l'état du terrain. Il y a 15 jours les courses étaient quasiment annulables. Et une semaine après c'était rapide. Parce que ça sèche très vite. Là aujourd'hui il fait bon. Il fait chaud. J'espère qu'il y aura beaucoup d'eau. Il fait bon et chaud. Vendre jeudi aussi. Donc du coup comme c'est à 19h45 ça laisse un peu le temps pour. Moi je connais pas tout à fait la vitesse de séchage du coin. Ça n'a pas de l'extrême. Ça n'a pas du terrain acceptable qu'on a eu dans le prix Maurice Fouché. Où vraiment c'était défoncé lourd. Si on n'a pas de plus je pense que ça va être souple. Précisons d'ailleurs que l'horaire de la course a été reculé assez tardivement. Précisément pour éviter les coups de chaud. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est important. Et moi tu vois ça c'est une chose dont je voulais parler. Par rapport à ce qui se passait exactement. Bien être animal par rapport à ce qui se passait auparavant. Je voudrais tirer mon chapeau aux entraîneurs qui ont vraiment préparé leurs chevaux. Et qui prennent vraiment maintenant le temps de faire les choses correctement. Et on voit une très nette évolution sur les arrivées. Autrefois on avait malheureusement des coups de chaud, des syncopes. Et honnêtement depuis un certain temps ça n'existe plus. Parce que les entraîneurs font vraiment attention. Et les chevaux sont préparés justement pour le bien-être animal. Et faire voir au Pékin moyen qu'on n'est pas des tueurs quoi. C'est très important. C'est très important. C'est tout à fait essentiel. Et enfin oui je pense que c'est très important pour l'image de marque des courses. Les gens sont devenus très pros. Et c'est pas fait à la légère quoi. Après si le terrain est lourd c'est encore mieux. Parce que du coup les chevaux vont quand même moins vite je pense. Et du coup il y a moins de risques d'accidents. Les accidents c'est toujours à pleine vitesse sur un terrain plutôt léger. Ce qui fait mal au chaud c'est la vitesse. Oui c'est ça voilà exactement. Que ça soit en pleine. Et puis la chaleur effectivement. Avec le corps du chalet. Et puis la chaleur autour qui fait que voilà. Exactement. Mais bon quand moins quand c'est lourd. Plus c'est lourd moins il y a d'accidents ça c'est clair. C'est l'heure du verdict messieurs par qui je commence. Romain si tu devais monter un cheval dans la course vous n'avez droit qu'à une chance. Nonobstant tu es en amitié avec espoir etc. Si tu devais monter un cheval dans la course tu choisis qui ? Tu as trois secondes. Trois secondes. Voilà. Ever forget me. Sur la forme quoi. Sur la forme. Puis Eric Leray il lui manque que ça. J'ai dit ce matin. Ah oui c'est vrai. Peau. Cran. Et il dit après j'arrête. Après j'arrête. Après j'arrête. Après j'arrête. Mais toi tu vas pas arrêter parce que tu l'as déjà gagné. Tu as deux des favoris Harry Brown et donc Miss Laura. Tu ne te vois pas battu ou si tu devais être battu ça c'est par qui ? Enfin moi même. Bonne réponse. Bonne réponse. Entre les deux quelle est elle ? En classe pure Miss Laura je pense qu'elle est meilleure. Maintenant au niveau parcours et fiabilité je dirais sur le terrain et la distance je pourrais montrer Harry. D'accord. Très bien. Parfait. Gilles. Hawax. T'as une chance à la preuve. Moi je vais avoir une réponse un peu vicieuse. J'aimerais bien qu'Eric Leray le gagne mais en tant qu'éleveur seulement. Bien sûr en tant qu'éleveur d'Hawax puisque c'est ton cheval. Exactement. Mais mis à part ton cheval parmi les onze autres en tout cas. J'ai du mal à me décider honnêtement. Je ne suis pas assez professionnel et assez compétent. Non non là je... Allez Hawax. Mais c'est normal. T'as raison d'y croire. Il y avait raison d'y croire. S'il fait la perte du Grand Croce de Notable le cheval il va gagner. Je suis un peu déçu. En fait je reste sur le jour où il a été éjecté au Lyon. Donc forcément en tant que propriétaire tu... Et puis l'adage une chute appelle un gagnant. Appelle un gagnant. Baptiste. Moi je vais pas être très original. Je vais suivre le Grand Jockey Romain. Je vous montrerai Ever Forget Me perso parce qu'il est vraiment... Il a passé un cap. Il est plus froid dans sa tête j'ai l'impression. La dernière fois il n'a pas consommé. Et c'est un cheval quand même de la classe. C'est un magnifique cheval. Pour moi il a toutes les cartes en main pour gagner. Il a tout pour réussir et un jockey très sympa. Alexandre Romain en plus qui est un vrai destin qu'on racontera un jour. Un aventurier qui a beaucoup voyagé et ce serait très sympa de le voir ici. Et bien écoutez pour conclure moi ce serait Miss Laura parce que j'aime beaucoup cette jument. Et je trouve qu'elle a des éclairs de classe qui à mon avis sont capables de faire la différence. Un éclair de classe qui est capable de faire la différence au goût des 7300 mètres du Franci-Range-Loire-Challenge 2024. Je vous souhaite à tous de venir et de profiter d'une merveilleuse journée. Tout le monde sera là messieurs ? Oui. Evidemment. Allez. A ne pas manquer le jeudi de l'Ascension le Franci-Range-Loire-Challenge 2024. Merci à vous. Merci.